Bonjour et bienvenue sur la quotidienne des numériques, version condensée. Je vous rappelle qu'on vous fait l'essentiel de l'ActuTech en quelques minutes. Pour avoir toute l'ActuTech, je vous renvoie vers notre version complète du replay. Allez, en tout cas, aujourd'hui, on va parler de ce téléphone, on va parler d'une voiture qui aime bien se camoufler, on va parler d'un musée étonnant, on va parler d'un autre musée virtuel étonnant, on va parler de quelques scandales, évidemment, on va parler de rumeurs et d'électronique. C'est parti ! Et comme promis, on commence par des rumeurs de smartphone ce coup-ci. Vous savez que l'iPhone 13 arrive à grands pas, ou ce sera peut-être l'iPhone 12S. Nous vous avons un peu réuni dans un article avec Kevin toutes les dernières rumeurs sur le prix, sur le design, sur les changements, sur l'écran. Et on a aussi peut-être une date d'ailleurs qui vient de tomber à l'instant, ce sera peut-être le 17 septembre pour la présentation en grande pompe de ces téléphones très 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 attendus comme d'habitude. On continue sur le front des rumeurs et maintenant on va aller du côté de chez Vivo avec un X70 Pro Plus, le nom est complet, pour un téléphone qui s'annonce lui aussi complet. Ce serait le très haut de gamme de chez Vivo. On n'a pas encore les specs, mais on a droit à un grand téléphone avec notamment un îlot photo assez gigantesque, signé Zeiss. On peut revoir qu'il y a un autofocus laser, quatre modules photo, bref, ça s'annonce très complet de ce côté. Et on aimera de voir aussi si Vivo pourra voler la couronne à des ténors du genre comme le S21 Ultra ou comme le Mi 11 Ultra qui sont très performants et qui sont aussi plutôt généreux côté hilo. Trêve de bavardage sur des rumeurs, on va s'attaquer à quelque chose de plus réel et de plus palpable, le fameux Z Flip 3 vient d'arriver en test chez nous. On l'avait depuis une semaine et Kevin l'a utilisé intensément pour noter son écran, sa finition, son deuxième écran, son appareil photo de jour, son appareil photo de nuit, la question de l'autonomie. Bref, je vous le dis rapidement, ça prend 4 étoiles sur 5. Je vous invite évidemment à aller voir la totalité du test, mais on a quand même affaire à un téléphone étonnamment mature pour son âge et un téléphone étonnamment redoutable pour un téléphone haut de gamme normal. On a peut-être là, ici, le début vraiment de l'explosion des téléphones pliants. Nous avons parlé de smartphone, en rumeur de smartphone confirmé. Bref, toutes ces petites merveilles, comme d'habitude, sont toujours plus gourmandes en électronique et en composant. Je vous rappelle que côté composant, c'est moins la rigolade et là, c'est vraiment pas une rumeur. TSMC, qui est vraiment le fondeur numéro 1 dans le monde, vient de confirmer que ça va être compliqué de pouvoir livrer tout le monde jusqu'à début 2022 au moins et que du coup, en attendant, les prix vont augmenter. Pour tous les socs et les chipsets qui sont gravés de manière très fine, c'est-à-dire en 7 ou en 5 nanomètres, les prix pourraient augmenter de 10%. Et pour tous les chipsets qui sont gravés au-delà des 16 nanomètres, les prix pourraient monter de 20%. Donc d'un côté, on sait que l'industrie du téléphone, dont Apple, risque de recevoir une petite surtaxe de 10%. Et de l'autre côté, l'industrie automobile, elle qui est très friande de chipsets un peu moins finement gravés parce qu'ils ont peut-être un peu plus de place, eux, ils vont se prendre un petit extra de 20%. On va maintenant passer un peu au software et on va passer à l'App Store d'Apple. Je vous rappelle que l'App Store est au centre de beaucoup, beaucoup, beaucoup de procès et de débats ces derniers temps. Alors on parle beaucoup d'Epic, mais je vous rappelle qu'il y avait une classe action aux Etats-Unis qui avait été lancée par plusieurs développeurs pour se plaindre du fait qu'Apple les empêchait un peu de pouvoir avoir des options commerciales avec leurs clients flexibles, on va dire, comme ils le voulaient. En gros, Apple empêchait les développeurs de faire la publicité pour des liens externes à l'App Store pour pouvoir dépenser de l'argent, donc acheter notamment des petits objets dans un jeu vidéo ou s'abonner à Netflix ou à Spotify, par exemple. Et bien après des mois de débat, des mois aussi de procès, Apple est en train de céder et a annoncé hier qu'ils allaient assouplir leurs règles. Alors pour Apple, ils voient ça comme un cadeau auprès des développeurs pour enrichir leurs opportunités commerciales. Mais en fait, c'est surtout qu'Apple va se plier un peu aux demandes des développeurs et maintenant va pouvoir notamment envoyer vers des liens externes, avoir plus de flexibilité sur les options de dépense dans l'application et on verra plus tard si on aura aussi des changements, notamment sur les fameuses marges. On passe maintenant à la voiture et voici deux véhicules avec une peinture un peu étonnante puisque ce sont des véhicules qui ne sont pas officiellement dans le commerce mais qui sont teasés par leurs constructeurs. Volkswagen vous présente l'ID.5 GTX, un SUV sportif et de l'autre côté, Corvette vous présente la Z06, une voiture sportive, sportive. Les deux en tout cas ont été légèrement montrés et teasés avec, vous voyez, des peintures de camouflage qui ne seront pas sans rappeler certains des pires maillots de bain désiguales. Restons dans le camouflage automobile mais ce coup-ci on ne parle pas de carrosserie et de jolies voitures sportives, on parle d'un camouflage moins jojo, celui du kilométrage des voitures. Je vous rappelle que c'est une discipline pas très légale à laquelle ça donne des petits malins, des petites malignes pour, on va dire, changer le pédigré de leur voiture et peut-être augmenter le prix à la revente. On pensait et les constructeurs pensaient qu'avec le passage des compteurs électroniques et des voitures toujours plus sophistiquées, le traficotage de kilométrage n'était plus possible. L'ADAC, une autorité allemande, vient de prouver clairement le contraire. Ils se sont procuré un appareil 100% légalement dans le commerce qui coûte 150 euros. Ils l'ont branché sur trois voitures, une Ford, une Peugeot et une Opel et à chaque fois sans aucun souci, ils ont pu mentir et changer le kilométrage. Ça pose encore une question puisque aujourd'hui il n'existe pas de moyen de certifier le kilométrage d'une voiture même avec un compteur électronique. Et en tout cas Aurélien qui nous remonte cet article nous donne aussi quelques conseils pour essayer de déceler des potentielles fraudes au kilométrage, même si encore une fois il nous le rappelle, il n'existe aucun moyen aujourd'hui de lutter à 100% efficacement contre cette petite arnaque. On va maintenant passer aux réseaux sociaux et aux diverses plateformes et on commence par Facebook qui vient de se prendre, c'est vendredi, une petite amende de 4,7 millions d'euros qui lui a été infligée par l'autorité sud-coréenne, la PIPC, en tout cas qui gère notamment la vie privée. Facebook aurait récupéré de manière illégale sans leur consentement les données biométriques et faciales de 200 000 de ses utilisateurs en Corée du Sud. Ils se sont fait choper la main dans le sac, l'amende est tombée. Ce n'est pas la première fois que Facebook se fait punir par les autorités coréennes puisqu'ils avaient pris une amende il y a quelques années de 4,8 millions d'euros ce coup-ci pour avoir de la même manière revendu sans leur consentement des informations de ses utilisateurs à des régies publicitaires. Alors encore une fois, ce sont des amendes qui peuvent paraître spectaculaires, mais on vous rappelle, et on vous en parait dans une émission quotidienne précédente, que la régulation et les punitions pour les GAFAM pour ce genre de débordement sont aujourd'hui considérées comme insuffisantes puisque je vous rappelle, en général, 5 millions d'euros c'est à peu près 1 minute 30 chez Facebook. On continue avec les réseaux sociaux et évidemment Fortnite, puisque je vous rappelle que Fortnite est aujourd'hui plus un réseau social qu'un jeu vidéo, un Metaverse. Et Fortnite accueille aujourd'hui un musée étonnant, c'est une initiative du magazine Time qui vient de créer un musée virtuel qui rend hommage à la vie et à l'action de Martin Luther King Jr, ce fameux leader pour les droits civiques américains qui a été assassiné dramatiquement. Et bien en tout cas, Time, qui a voulu un peu démocratiser ceci, a été chercher le public qu'il vise, c'est-à-dire des publics un peu plus jeunes, et a créé ce musée au sein de Fortnite. On vous rappelle que ce jeu vidéo qui devient un réseau social et peut-être un jour un Metaverse accueille toujours plus d'événements culturels et d'événements même politiques en son sein avec un très grand succès. Alors là, est-ce que ce musée aura du succès ? On ne sait pas. Lorsqu'on voit les images du trailer, ça a l'air d'être plutôt bien conçu, bien exécuté. Ça donne presque envie de l'essayer. Quand on voit les premières images des utilisateurs qui tapent des chorégraphies et des dabs avec des skins de Rick et Morty ou d'Alien devant les affiches, on est un peu moins sûr du résultat. En tout cas, on va dire qu'il fallait au moins essayer. L'important, c'est de participer. Il faut vraiment que je le pose, ce truc-là. Passons maintenant du côté du gaming et un peu du design en même temps puisque c'est le designer des Super NES et des NES qui vient de prendre sa retraite. Lensbar travaillait chez Nintendo depuis presque 39 ans et on lui doit ce fameux design extrêmement cubique et massif des consoles puisque je vous rappelle, au Japon, la Famicom et la Super Famicom avaient un design plutôt rond et aux Etats-Unis, la NES et la Super NES avaient un design extrêmement cubique et anguleux. Nous, en Europe, on aurait eu un peu des deux. On aurait eu la NES occidentale très anguleuse et on aurait eu la Super Nintendo inspirée, enfin même reprise de la Super Famicom japonaise. Mais en tout cas, ce bonhomme-là, il aimait bien les angles vraiment bien saillants. En tout cas, il aura designé deux objets iconiques de la culture gamer et on lui souhaite le meilleur pour ses prochains projets. Maintenant qu'on a parlé d'un très bel objet mais vraiment très très carré, parlons d'un très beau bâtiment mais vraiment très très rond, je vous présente le musée d'astronomie de Shanghai. Vous allez me dire dans les commentaires si vous le trouvez beau ou pas, je le trouve absolument magnifique. C'est un musée qui a été designé par un studio d'architecture new-yorkais qui s'appelle Enead et qui est présent avec beaucoup de fierté et je pense qu'ils ont raison. Un bâtiment tout en rondeur et en courbe qui évidemment s'inspire des planètes puisqu'on retrouve un peu, ils ont une petite géode, un peu comme notre géode national mais aussi tout le design des bâtiments, toutes les ellipses un peu présentes sont là pour rendre hommage un peu aux orbites des planètes. Un très beau bâtiment, si un jour on peut sortir du territoire français et qu'on peut lâcher Shanghai, eh bien j'espère qu'on pourra aller faire un tour dans ce magnifique musée d'astronomie qui est d'ailleurs le plus grand au monde. On termine cette quotidienne condensée toujours dans l'espace, on va quitter les rêveurs astronomes et on va plutôt penser maintenant aux militaires un peu plus pragmatiques mais qui regardent aussi beaucoup vers l'espace. C'est un peu la news spectaculaire qui est sortie, le Pentagone penserait à dévoiler et montrer ses premières armes spatiales. Et oui, incroyable, je vous rappelle que la Space Force demandée par Donald Trump n'était pas qu'une blague. Le Pentagone et beaucoup de ses fournisseurs travaillent sur des armes de l'espace. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors non, on n'aura pas de Star Destroyer avec un drapeau américain qui va se balader autour de la Terre, c'est un peu plus sobre que ça on va dire. Mais en fait, ce serait des armes qui seraient surtout là pour protéger les satellites américains contre des agressions étrangères. On sait notamment à travers ce très bon article de Black Defense qu'il y a un début de guerre froide et de guerre des territoires qui se crée dans l'espace entre notamment les Etats-Unis, la Russie et la Chine. La Russie et la Chine notamment sont en train de mettre en place potentiellement des armes pour détruire ou rendre inopérants des satellites, peut-être américains en tout cas. Et les Américains, en fait, voudraient bien contrer cela. Et dans cet article, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà les trois approches potentielles de ces armes de l'espace. Les premières seraient littéralement des brouilleurs électroniques embarqués dans les nouveaux satellites américains. Les deuxièmes seraient des sortes de petits satellites américains ou des petits appareils américains qui escorteraient certains satellites importants. Et la troisième piste serait, eh bien, on aime ça, des rayons laser qui, depuis la Terre, arriveraient, en fait, à griller à distance ou à rendre inopérants bien écouter des appareils ou des petits missiles qui viendraient menacer les satellites américains. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la rumeur n'est pas vraiment une rumeur, c'est plutôt un débat en interne au Pentagone puisqu'il y a des généraux qui ont des positions différentes là-dessus. Doit-on montrer nos armes spatiales et donc montrer à des puissances étrangères concurrentes, voire ennemies, un peu, eh bien, nos cartes ? Et d'autres disent, on doit montrer un peu à ces puissances étrangères concurrentes nos cartes, justement, pour les décourager et montrer qu'on a déjà un arsenal de défense qui peut être opérationnel et performant. Et en fait, du coup, ce serait une manière pour nous de leur mettre un coup de pression et de les calmer, peut-être, dans leurs ardors. En tout cas, avant que demain se retrouvent tous à avoir des explosions dans le ciel puisque des satellites sont en train de se battre avec des vaisseaux spatiales et autres drones et que sais-je, pour l'instant, on attend de voir si le Pentagone va nous montrer ces nouveaux joujoux. C'est sur cette petite vision d'un préquel à Star Wars qu'on va se quitter. C'est la fin de ce petit condensé de votre quotidienne tech Lénium. J'espère que ça vous aura plu. Encore merci, évidemment, à Karl, à Diana et à Lisa pour mettre tout ça en ligne, pour réaliser tout ça. Merci pour vos gentils mots, vos pouces bleus, vos abonnements, vos commentaires constructifs. On se retrouve en tout cas, nous, dès lundi, en fin de journée, pour un nouvel épisode. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...